bonjour tout le monde me voici aujourd'hui avec une nouvelle invitée je te laisse te présenter alors Rocio Deleuze praticienne aux relations d'être par les toucher très bien aujourd'hui on va parler de ta pratique en quoi elle consiste Rocio alors c'est une pratique qui travaille qui exerce sur le corps c'est une relation psycho corporelle et on travaille essentiellement à partir des demandes psychosomatiques d'accord pour moi toutes les demandes sont psychosomatiques mais sur quelles demandes principalement toi la clientèle te sollicite alors la clientèle vient me voir quand une fois qu'ils sont passés dans le cabinet du médecin et ben il y a des troubles des douleurs et des mal-être et qu'ils ne sont pas résolus ils sont pas du tout à part l'inflammation qui peut être solutionnaire et décaché ne sont pas tenus en compte et les personnes vivent un continuent mal-être et ils ne savent pas pourquoi d'accord on vient me voir pour découvrir qu'est-ce qui se passe dans le corps et en lien avec la vie oui d'accord et toi tu fais un peu ce maillage tu détricotes un peu tu tires le fil rouge de ce qui se passe en lien avec une thématique précise pour que la douleur elle parte c'est ça alors c'est un contrat à deux oui moi je peux rien faire si les personnes s'investissent pas donc et la personne elle doit avoir absolument envie d'aller mieux et de de parler d'elle-même de travailler sur elle-même et avec différents outils de psychologie qu'on parle du développement actuellement mais si un travail d'un corps qui est un parti psychologique et un passé corpore oui parce que j'ai fait une séance avec toi et tes petites mains de fait en fait tu fais un entretien où tu viens demander ce pourquoi on ce qu'on voudrait travailler plus précisément toi tu viens aussi mettre du lien avec les résonances et c'est intéressant parce que moi par exemple j'ai travaillé avec toi sur mon lien au sucre que j'aimerais bien demander faire bien et tu as des tricoter parce qu'il y a des aspects et j'ai fait plein de thérapies différentes un aspect que j'avais pas encore vu sous cet angle là et donc au cours du soin il y avait des zones qui étaient plus douloureuses plus fragiles et tu viens faire des liens avec le corps avec les questions aussi et les réponses que j'ai pu te donner donc tu as l'art aussi des bonnes questions des bonnes réflexions et tu viens aussi connecter la cliente à son corps parce que du coup moi il y a des zones qui vibraient plus qui étaient plus en difficulté à certains moments donc en fait c'est vrai que le contrat il est à deux puis on surfe ensemble et on essaie de voir ensemble comment ça se passe donc j'ai adoré ce moment ce je me suis déjà senti vachement bien et en confiance avec toi ton cabinet il est très chouette très agréable et puis je vois que tu sais où tu vas donc c'est très appréciable c'est dans l'entretien la personne explique c'est quoi l'objectif pourquoi elle vient et de quoi elle a besoin et à partir de là les différentes techniques qu'on a les outils on s'amène à faire les liens entre les aspects des difficultés de vie et les difficultés dans le corps la relation d'être par le toucher ne guérit pas ça met au lien dans la personne dans son corps le fait prendre confiance avec notre corps avec nos besoins j'ai sa tour et tout réunifier un petit peu en tout cas tu tentes de le faire avec évidemment la cohésion de la clientèle dès quel âge on peut te consulter rossio alors il faut être adulte et les troubles psychiatriques ne sont pas pris son compte tu les accueille pas les gens qui ont des troubles psychiatriques non j'ai été non c'est un autre travail et je suis pas formé ok mais c'est à l'âge adulte ans de 18 ans on peut venir de 18 ans on n'est pas forcément adulte à 18 ans on est majeur je suis un petit distinguo ok des 18 ans on peut toquer à ta porte oui oui c'est c'est une thérapie pour adulte ok est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter sur ta pratique professionnelle alors l'importance de l'engagement de la personne si la personne vient et il veut que ces problématiques des vices et difficultés dans le corps soit résolue par les thérapeutes donnent des solutions c'est pas la peine si la personne a envie de s'investir même s'il ya des doutes elle peut toujours essayer expérimenter et s'il pense que la problématique elle est ailleurs et que on devrait trouver une espèce de formule oui mais pour aller bien comme ça avec deux massages qui vont donner bien sûr un bien-être au corporel oui mais ça va être momentané mais on cherche un mieux-être qui sort de la séance quoi et qui perdure c'est pour ça qu'il faut quand même un certain nombre de séances c'est pas en deux séances on se dit ça y est j'ai réglé mon problème au sucre ou j'ai réglé mon problème peut-être que oui pourquoi pas des fois on peut avoir de la chance que la thématique soit pas si lourde que ça à libérer dans le corps mais il n'empêche que c'est un engagement dans le long terme et une manière d'être authentique et impliqué dans son propre soin c'est dit thérapie courte donc ça ne gâche pas 4 ans de thérapie non plus oui oui mais c'est on apprend qu'il faut un minimum des séances peut-être 10 15 heures puisque ça se joue à l'heure est ce que en soi c'est pas énorme mais non pour aller mieux c'est quand même pas on est d'accord mais on est quand même dans une culture où déjà c'est un peu compliqué financièrement c'est des soins qui sont pas remboursés et surtout on veut aller mieux mais très très vite en deux séances on veut pouvoir des fois aller vraiment mieux donc ça prend tout prend du temps surtout quand on a des traumas qu'on se coltine depuis des décennies on dit pas qu'en deux séances on va tout régler en tout cas j'ai beaucoup aimé ton approche parce que je l'ai trouvé innovante je l'ai trouvé déjà génial parce que tout ce qui est psycho corporel pour moi c'est une base indéfinissable du mieux-être complet parce que de séparer l'esprit du corps c'est un non sens c'est devenu un non sens pour moi et et puis surtout tu es une praticienne investie qui rayonne et on a envie de te suivre quoi vraiment j'ai beaucoup aimé écoute je veux dire que l'école que je représente qui s'appelle l'école du toucher méthode Jean-Louis Abrazin c'est un formidable professeur bon il y a la retraite mais l'école existe et les pratiques en France mais le siège est en Belgique actuellement et c'est exactement ça mettre du lien entre le corps et la vie avec du bon sens avec plein d'utils parce que c'est inimaginable la quantité d'utils qu'on a dû pratiquer qu'on améliore mais on est supervisé aussi oui c'est très bien on est suivi après après la sortie d'école donc pendant jusqu'à qu'on devienne experte c'est parfait merci beaucoup Rocio pour toutes ces lumières merci à vous nous avoir écouté on vous dit à bientôt au revoir au revoir merci à bientôt Musique